Vous êtes surpris de voir que comme ça, son nom émerge dans ce palmarès fait par cet institut de sondage qui nous dit que finalement, il est la personnalité politique la plus populaire en France. Non, ça fait quand même quelques mois, très vite d'ailleurs, après la présidentielle de 2017 et son échec à la primaire, que Nicolas Sarkozy occupe les hauts déclassements des sondages. Il y a deux raisons à cela. C'est vrai qu'il continue à régner sur l'électorat de droite auprès des sympathisants des Républicains. Il est très loin devant tous les autres. Et puis, au-delà des Républicains, son image s'est améliorée. Par exemple, notamment chez l'électorat Macroniste, il a une très bonne image. C'est dû notamment aux bonnes relations qu'il a avec le chef de l'État. Ah oui, alors ça, c'est extraordinaire, puisque juste après son élection, on a senti que Macron avait plutôt tendance, avait plutôt envie de se rapprocher comme ça, purement amicalement, de Sarko et pas de Hollande. Et d'ailleurs, il y avait eu la fameuse confession qui avait été faite par Brigitte Macron à Carla Bruni, qui lui avait dit qu'elle avait voté Sarkozy. Sarkozy, pardon. Sarkozy, oui. Ils se voient souvent, tous les deux, Macron et Sarkozy ? Ils ont des contacts très réguliers, oui. On a encore vu sur le plateau des Glières, il y a un mois, spectaculairement s'afficher ensemble. Dès le début, ça s'est bien passé entre eux. Dès le début, Emmanuel Macron a su faire les gestes qu'il fallait vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Et puis Nicolas Sarkozy, c'est toute la différence par rapport à 2012. Il a choisi cette fois-ci de jouer complètement la carte d'ancien chef de l'État. C'est-à-dire de ne pas faire de politique politicienne, d'intervenir plus rarement, de mettre en valeur son bilan d'ancien président et de jouer aussi les conseillers un peu officieux, un peu de l'ombre d'Emmanuel Macron, qui de temps en temps l'écoute et de temps en temps l'écoute pas. Merci.